L'est de la République démocratique du Congo est coupé des pays d'Afrique de l'Est à partir de la ville de Beni depuis samedi 11 décembre, suite à l'effondrement du pont Lume sur la route nationale numéro 4. Ce pont s'est effondré au passage d'un poids lourd en provenance de la cité frontalière de Kassindi, à destination de la ville de Beni dans le nord Kivu. Ce pont était effondré quand j'étais encore du côté de Kassindi. Je suis bloqué ici et ne sais pas comment aller chez moi, plusieurs passagers sont aussi dans cette situation. Nous ne savons pas comment atteindre Beni avec nos marchandises. Si on a des produits fragiles à l'eau, on risque de les détruire en s'efforçant de les faire traverser. Il faut que le gouvernement en place envisage d'installer une déviation. L'interruption du trafic sur cette route risque d'impacter négativement les opérations militaires menées conjointement par les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais. Ça peut nous prendre 2, 3, 4 jours. Ça sera vite fait. Vite fait pour les petits véhicules, mais les gros camions, je pense que ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile avec les citernes, les remotes. Ça sera un peu compliqué, mais d'autres sont déjà là, d'autres sont déjà en train de faire le travail. La société civile de Beni craint une pénurie des denrées alimentaires alors que les festivités de fin d'année approchent. Le Nord Kivu dépendant en grande partie des produits en provenance des pays d'Afrique de l'Est, via l'Ouganda.